Salutations distinguées, mesdames et messieurs, c'est Mickey Mignon, j'espère que vous allez bien. Pour ma deuxième vidéo qui est un peu la suite de ma première vidéo, je souhaiterais vous donner des petits conseils pour gérer vos sous-titres. Si vous n'avez pas vu ma première vidéo, ben... débêchez-vous de la regarder, sinon cette vidéo sera incompréhensible. C'est bon ? Parfait ! Avant de commencer, je remercie une nouvelle fois les membres d'Alchimperinaut pour leur aide, les Tonnot pour l'antage et FNP pour les Shippies, et surtout, merci à vous d'aérer votre écran. Pourquoi ? Car je ne m'attendais absolument pas à dépasser les 100 vues de ma première vidéo en une vingtaine de jours. Je vous aime, je ne vous remercierai jamais assez. Et vu que vous étiez très sympathique sur vos retours et vos commentaires, je vous propose une surprise en fin de vidéo. Laquelle ? Ben... regardez le dernier mot du titre de la vidéo, je vous expliquerai le fonctionnement après. Mais tout d'abord, abordons le sujet de la vidéo. Déjà, je vous conseille d'avoir un bloc-notes pour tout ce qui sont les lettres A, E, C, C, D, en majuscule, et E du moqueur, par exemple. Vous gagnerez aussi un peu de temps pour les corrections du script. Ensuite, des codes dans le texte du sous-titre. Oui, oui, vous avez bien entendu, j'ai un code dans un code de sous-titre. Ça va ? Pas trop mal au crâne ? Pas de soucis, je vais vous donner des exemples à chaque fois avec un extrait vidéo des chaînes que je sous-titre. Merci d'ailleurs à eux d'avoir accepté que j'utilise des extraits de leur chaîne. Sur ce, c'est parti. Premier code, entre parenthèses. J'utilise le texte entre parenthèses pour séparer les paroles de deux personnes qui parlent en même temps. Vous allez voir, même sans alter, je serai le meilleur des héros, comme mon idole, All Might ! Non, laisse tomber ! All Might ! La cavalerie est là ! Pour te dire que tu deviendras jamais un héros sans pouvoir, et rien ne me fera changer d'avis sur ça. Même ta mère ! Deuxième code, entre crochets. J'utilise pour quand il y a un son. Ou quand des extraits qui viennent d'autres vidéos sont utilisés. Le Black Pearl se fait rattraper par une chanope ! Vous vous souvenez de ça ? J'en ai encore le mauvais goût dans la bouche ! Troisième code, entre astérix. J'utilise également pour les sons entre guillemets plus humains. N'est-ce pas ? Oncle Buck. Quatrième code, entre slash, anti slash. Je l'utilise pour ajouter des petits commentaires de ma part. Et voilà, avec ça, le sous-titre sera un peu plus compréhensible. Mes conseils sont terminés. Maintenant, place à l'FAQ. Pas tout de suite, rassurez-vous. Si vous avez des questions supplémentaires sur le sous-titrage ou sur ma vie personnelle, vous pourrez me poser des questions sur Discord et uniquement en MP Discord. Ainsi, vous aurez la surprise le jour de la sortie de l'FAQ. Et voilà, le vidéo est enfin terminé. Merci infiniment à la chaîne BerryNode pour leur aide. N'hésitez pas à liker la vidéo, de laisser un petit commentaire. Merci d'avance. N'hésitez pas non plus à vous abonner aux autres chaînes que je suis dite. Aboulez-vous la mienne si vous voulez me soutenir moralement quand, ok, on me donne un script. Quand on fait l'enregistrement avec de la foule improvisation et que du coup, le script est 100% inutile. N'est-ce pas ? Little nut. Enfin, bref, je n'en ai pas plus. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Ciao, ciao et tutti.